Je voudrais vous parler donc de deux inventions dont je suis l'auteur, mais qui m'ont permis d'apprendre plein de choses, notamment grâce aux stagiaires que j'ai pu avoir. J'en profite ici pour les remercier, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils viennent à mes stages, c'est moi qui anime, et j'en profite pour apprendre. Donc, l'équilibre médiolatéral. Alors, ma présentation va être sous cette forme-là. Je vais commencer par faire un petit tour d'horizon, mais rapide, des différentes théories, parce que ce n'est pas ce qui nous manque. Les théories sur le parage, il y en a autant qu'il y a de conférenciers. Je ne vais pas dire de maréchaux, parce qu'on va être débordés, mais autant de conférenciers. Et puis, les objectifs, pourquoi ce TDL, pourquoi chercher le centre de pression ? Et puis, des hypothèses de travail, parce qu'il faut bien démarrer sur des hypothèses, sachant que la présentation que je vais vous faire n'est pas une présentation scientifique, mais simplement le fruit de ma modeste expérience, c'est-à-dire 50 ans d'apprentissage et plus de 30 ans de formation de maréchaux. Et il y a 27 ans que j'essaye de concrétiser ce que j'explique, de prouver, parce que les maréchaux, vous le savez très bien, ils sont tous un peu comme moi, têtus, et ils ont tous leur idée. Donc, j'essaye, moi, d'être clair et puis d'apporter de l'eau à mon moulin, en tout cas des preuves visuelles, même si elles ne sont pas, encore une fois, scientifiques. Donc, le petit tour d'horizon... Alors, attendez, je n'ai pas fini mon truc. Je vais commencer par vous expliquer le matériel et la méthode pour analyser ces choses-là. Ensuite, le résultat, évidemment, de cette enquête, on peut dire. Puis, une discussion avec des questions qu'on peut encore se poser, puis une conclusion, évidemment. Donc, les théories, je vous disais, il en existe autant que de conférenciers. Une des plus répandues, surtout outre-manche, c'est le paré d'équerre. Paré d'équerre, avec ce qu'on appelle aussi là-bas le T-square. C'est-à-dire, ça consiste à parer le pied perpendiculaire à l'axe du pâturon ou à l'axe du canon. Ça, je peux vous dire que ça ne marche que sur certains chevaux particuliers, qui sont, eux, faits d'équerre aussi. Mais les chevaux d'équerre, c'est quand même ceux qui sont le plus rares. Il y a aussi un autre... Alors, ça, c'est donc l'application du T d'équerre. Vous voyez, on met la longue barre du T le long du canon. Et puis, avec la petite barre du T, on regarde si ça dépasse autant d'un côté ou de l'autre. Et si ça dépasse plus d'un côté, on part ce côté-là pour que ce soit d'équerre. Mais, encore une fois, ça, ça ne fonctionne que sur certains chevaux et même, je dirais, exceptionnellement. Il y a une autre invention aussi qui est un petit peu basée sur le même principe d'idée subjective. C'est-à-dire que les personnes qui font la promotion de ça pensent qu'un pied, il doit être d'équerre aussi. Donc, c'est quelque chose de géométrique. Je crois que c'est, oui, Garland qui disait, il y a un pied qui est normal et puis l'autre qui est symétrique. Il y a un problème avec ça parce que, pour moi, je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'un pied n'est pas symétrique. Si on essaye de le rendre symétrique, à mon avis, on est dans l'erreur. Il y a aussi une autre théorie qui veut dire le poser à plat. Alors, ça, le poser à plat, on l'entend encore. C'est-à-dire que le pied, il doit poser, comme vous le voyez sur l'image, en un temps et à plat, soi-disant pour réduire le choc. À mon avis, ça ne réduit rien du tout parce qu'au Canada, notamment, pour ne pas briser la glace des lacs sur lesquels les avions atterrissent, on apprend au pilote à poser une roue d'abord puis l'autre. Donc, ça, ça réduit le choc. Alors, le cheval, lui, s'il pose à plat, je ne suis pas sûr que le choc soit réduit. Mais surtout, si le cheval pose à plat ou ne pose pas à plat, parce que, honnêtement, ça, je n'y fais pas attention, parce que c'est surtout un moment de l'appui où il n'y a pas de force sur le membre. C'est juste la force de l'impact, la force du poser du pied qui existe. Après, la force, elle va croissante et l'apogée de la force, ça va être quand le membre est vertical. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de force au moment du poser. Et puis, il y a une autre chose qui s'appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire que quand on regarde quelque chose en mouvement, on ne voit qu'une image tous les vingtièmes de seconde. Ça, c'est incontournable. L'œil le plus affûté du monde ne voit pas plus souvent que ça. C'est absolument physiologique. C'est-à-dire que l'image est sur la rétine fixée pendant un vingtième de seconde. Autrement dit, en un vingtième de seconde, je pense que c'est à peu près le temps qu'un pied met à se poser entre une branche et l'autre. Donc, on ne peut pas voir s'il y a un écart de 2 cm ou 1 cm entre la branche latérale et la branche médiale. Ça veut dire que, en fait, si on se trompe, par contre, en tant que maréchal Ferrand, si on se trompe de parage de 1 ou 2 cm, là, il vaut mieux faire autre chose. Il y a une autre théorie qui dit qu'il faut aligner le pied avec le canon. Il y en a une autre qui dit qu'il faut aligner le pied avec le pâturon. Quand vous avez un cheval qui est conformé comme celui-ci, j'ai pris un exemple, mais il y en a d'autres, celui-là, il est visible. Celui qui arrive à aligner sur les deux, en tout cas, il est très, très fort. Donc ça, c'est pareil. C'est une théorie qui, pour moi, ne tient pas debout. Et ces théories-là, précédentes, elles sont intéressantes, si on veut, pour vraiment une base hyper simple de la maréchalerie, une base subjective, parce qu'elles ne conviennent qu'aux chevaux qui sont bien conformés. Si le cheval est mal conformé, il faut complètement revoir son système d'appréciation du parage et de l'évaluation, surtout, du parage à fer. Donc, pour ça, moi, j'ai inventé un outil qui permet de mesurer la conformation du cheval. Je vais m'étendre un peu plus dessus plus tard, mais c'est celui que j'appelle le TDL. Il y a une autre façon, une autre théorie qui est basée sur les radios. Alors, les radios, les vétérinaires vont peut-être me jeter des pieds ou des tomates. Ça dépend de... Ils ont déjà tout donné. Mais, en tout cas, la radio, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais surtout pas pour regarder les aplomb. Les aplomb, pour moi, ça se voit de l'extérieur. Chaque fois qu'on a une prescription d'appré-radio, on peut se tromper. Je ne dis pas qu'elles sont toujours fausses. Excusez-moi. Elles ne sont pas toujours fausses. Mais, par contre, la radio, elle est très facile à être faussée, parce que c'est une question d'incidence du rayon X. Si le rayon X est un tout petit peu déplacé d'un côté ou de l'autre, on va avoir une radio qui est complètement distordue et donc ininterprétable au point de vue de l'aplomb. On va voir le contour osseux, on va voir la structure osseuse, on va voir plein de choses à la radio. Je ne dis pas que les radios sont banlèses, mais pour voir l'aplomb, moi, je n'y crois pas du tout. Il y a une chose qui est très intéressante, puisqu'elle est justement dans le handbook, c'est-à-dire le manuel de maréchalerie qui a été élaboré au sein de l'EFA, la Fédération européenne des associations de maréchaux ferrants, qui dit que l'observation du membre au lever va nous donner la conformation du membre. C'est-à-dire, on va voir si le membre a des valgus, vous savez ce que c'est qu'un valgus, qu'un varus, c'est-à-dire un défaut d'alignement des os. Ça, on va le voir quand le membre est levé, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune contrainte articulaire, ou vraiment d'infimes contraintes articulaires quand le membre est au lever. Et pour ne pas augmenter les contraintes articulaires quand le pied est au posé, il faut que cette conformation-là soit respectée. Il ne faut pas que le pied posé modifie cette conformation, ce que vous voyez sur l'image. Mais ça, malheureusement, c'est très difficile à voir. On y arrive au bout d'une vingtaine d'années, mais pour simplifier, ça prend du temps. Et ce qui est vrai pour les antérieurs, c'est aussi vrai pour les postérieurs. C'est-à-dire que, vous voyez, sur l'image de droite, vous avez le pied levé, tenu par la pince, donc, en principe, pas de contrainte médiolatérale articulaire. Et le pied, sur l'image de gauche, est posé au sol. Et ce n'est pas tout à fait le même alignement. Donc, sur ce cas-là, je dirais que le pied, il y a un problème de parage, un problème d'aplomb qui est corrigeable. C'est une façon d'analyser la chose, mais encore une fois, c'est assez difficile à voir. Et le centre de pression, ça, c'est une autre théorie, mais qui est d'abord, moi, que je trouve très intéressante, parce qu'elle nous met en évidence la répartition des charges dans le pied, donc, par conséquent, au niveau des articulations. Si le centre de pression est au milieu du pied, eh bien, on estime qu'à ce moment-là, parce qu'attention, le centre de pression, il se déplace en permanence pendant l'appui, mais à ce moment-là, il est, s'il est au milieu, les charges sont réparties médiolatéralement. Et quand est-ce que j'observe, moi, le centre de pression avec mon système, c'est quand le cheval est à l'arrêt. Et quand le cheval est à l'arrêt, les membres sont verticaux. Et, comme par hasard, en locomotion, ça a été analysé sur des plaques de force, etc. Eh bien, l'apogée de la force de charge sur le membre, elle est quand le membre passe à la verticale, c'est-à-dire en phase intermédiaire de l'appui. Donc, c'est là-dessus qu'on va se baser. Donc, mon objectif, c'est de trouver, d'abord, d'exposer une méthode qui s'adapte à toutes les conformations, pas seulement aux chevaux bien conformés, parce que ceux-là, ils ne nous posent jamais de problème, qui soient applicables par tout le monde, vétérinaires, maréchaux, ferrants, ostéopathes, pourquoi pas propriétaires. Quoi qu'il faut faire attention, les propriétaires, ils sont rapides à la critique, donc il ne faut peut-être pas trop, trop leur donner d'outils pour nous critiquer. Et puis, une façon objective d'équilibrer les charges médiolatéralement dans le pied, parce que, je vous dis, c'est, à mon avis, très important en phase intermédiaire de l'appui. Donc, les hypothèses de travail, c'est d'abord que l'aplomb naturel des membres, il est peu influencé par le parage. J'ai essayé, moi, j'ai dit, tiens, on va laisser le cheval un peu plus haut en dedans, un peu plus haut en dehors, mais le cheval, il va pratiquement, à moins d'exagérer la chose, il va pratiquement ne pas bouger son membre. Son membre, il va rester dans le même aplomb. Si l'aplomb médiolatéral est modifié, quand je dis légèrement, c'est un centimètre. Un centimètre, le cheval, il ne va pas bouger son membre. Il va toujours avoir la même posture, si on veut dire. Au repos, sur ces quatre membres, au carré, comme on dit, eh bien, le membre, il a la même angulation. Donc, le parage préexistant ne modifie pas la position du membre. Par conséquent, l'axe du canon par rapport au sol est un bon reflet de l'angle physiologique optimal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer tout le membre, c'est un petit peu compliqué, le pâturon, c'est un petit peu court. Si on se base sur le canon, eh bien, le canon, comme il va garder toujours cette position-là, on peut relever cet angle-là comme étant l'angle physiologique du cheval. L'alignement phalangien observable, quand le membre est levé, il s'en contraint, donc révélateur la conformation du membre. C'est-à-dire, c'est le valgus, varus, ça, on peut le voir quand le membre est levé. Et cet alignement interphalangien est celui, je vous l'ai dit en préambule, qui imposera un minimum de contraintes aux articulations du doigt lorsque le pied est à l'appui. Si on ne modifie pas cette conformation, on est bon. Lorsque le centre de pression se trouve au milieu du pied, donc sur l'axe médian de la fourchette, qui est, en général, sauf sur les photos de Jenny, mais en général, la fourchette est au milieu du pied, eh bien, on peut dire que la charge est équitablement répartie. Donc, le matériel utilisé, c'est le TDL, qui va lui permettre d'évaluer l'aplomb, les différents aplomb. On va ensuite localiser le centre de pression avec un système que vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, on va rapprocher ces deux évaluations d'aplomb et de répartition des charges, voir ce qui se passe. Donc, le TDL, c'est un T, comme vous le voyez, qui est ajustable, qui permet de mesurer l'angle de l'aplomb physiologique du cheval par rapport au sol. Donc, on met la longue barre du T derrière le canon, derrière l'os du canon, ça, c'est très important, parce que le tendon peut bouger quand on lève le pied. Donc, on mesure l'angle que forme l'os du canon avec l'horizontale. C'est plus l'horizontale que le sol, donc il faut tenir compte qu'il faut absolument que le sol soit horizontal. Et puis, on fait attention que la petite barre du T soit bien, soit contre les glômes, soit parallèle au glôme, pour avoir la même référence quand on mesurera le pied levé. Donc, la petite barre parallèle ou contre les glômes, ça, c'est très important. Et ensuite, on va lever le pied, et on va l'utiliser un petit peu comme un T-square, sauf que lui, il n'est pas d'équerre. Lui, il est réglé pour le cheval, pour son aplomb physiologique. Et là, on va regarder s'il y a un côté qui dépasse plus que l'autre, donc celui qui dépassera plus, évidemment, sera le côté apparaît davantage. Ça, ça peut se faire avant le parage, parce qu'avant le parage, on aura le parage existant, pré-existant, et puis, ça nous donnera des indications pour parer notre cheval. Et puis, on peut vérifier notre parage en cours d'opération. On peut même vérifier la ferrure en fin d'opération. Ce n'est pas du tout un problème. C'est facile à utiliser. Ça, normalement, ça devrait démarrer. Oui, ça démarre. C'est une expérience qui a été faite en Italie, en Rimini. J'avais le bonheur de travailler en équipe avec le docteur Desbrosses, qui donnait quelques explications. Et moi, j'explique comment localiser le centre de pression. Parce que, quand on discute avec un maréchal ferrant, il nous dit, si je pars ici, la pression, elle va là. Et puis, si on discute avec un autre, il peut nous dire l'inverse. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je trouve un moyen pour localiser le centre de pression. Donc, vous voyez, j'ai conçu une barrette d'équilibre que vous m'avez vue fixée sur le pied à l'aide d'un clou. Donc là, je repose le pied, si le cheval veut bien. Voilà, le pied se pose sur une plaque de tôle. Parce que, sur la moquette, j'aurais eu des petits soucis de glissement. Parce que, vous voyez, là, les talons sont en arrière. Donc, je vais déplacer ma barrette d'équilibre vers le talon de façon à ce que le pied vienne à l'horizontale. Et là, au moins, je suis sûr que le pied étant en équilibre sur la barrette, le centre de pression, c'est la même chose. Le centre d'équilibre, le centre de pression, c'est le même. Je suis sûr que le centre de pression, il est sur cette ligne-là. Donc, ça va me donner une première ligne d'équilibre. Donc, une première ligne sur laquelle se trouve le centre de pression. Je vais raccourcir un peu parce que, je ne sais pas quelle vitesse ça tourne. Il me reste cinq minutes ? Je croyais que j'avais passé cinq minutes. Il me reste cinq minutes. Bon, je vais me dépêcher. Donc, je passe directement à la suivante. Parce que, en fait, je refais l'opération avec un autre clou de l'autre côté. Ça me fait une intersection. Ça me fait deux lignes d'équilibre qui se croisent. Il est évident que le centre de pression, comme il est commun aux deux lignes d'équilibre, il se trouve à l'endroit de la croix. Et sur ma vidéo, elle se finit par un cheval dont le pied est en équilibre sur un point. Mais vraiment, c'est une petite vis qui, à la fin de la présentation, à la fin de la vidéo, le cheval est en équilibre parfait sur un point. Donc, je suis sûr d'être là, pile au centre d'équilibre. Donc, c'est un bon moyen de localiser le centre de pression en statique. Ce n'est faisable que sur les antérieurs, parce que les postérieurs sont beaucoup trop réactifs. Le cheval, s'il n'est pas stable derrière, il va chercher son équilibre. Par contre, devant, il est passif. Il est sujet, donc, son équilibre, il tient grâce aux ligaments. Les ligaments qui sont les brides du suspenseur, si on veut, qu'on appelle en anglais les ligaments accessoires de l'extenseur, les branches de l'extenseur. Et puis, la partie ligamentaire du perforant, qui, elle, a une partie ligamentaire aussi, grâce à l'abri de Carpienne. Donc, quand on a rapproché ces deux examens-là, eh bien, en fait, 100% des chevaux, disons 98, il y a toujours des exceptions, mais tous les chevaux qui avaient été parés, alors, attention, les chevaux sains, les antérieurs, qui ont été parés grâce, ou contrôlés, dont le parage a été contrôlé, avec le TDL, se trouvaient avec le centre de pression sur l'axe médian de la fourchette, au milieu de la fourchette. Et ça, c'est 100% de réussite. Donc, maintenant, la discussion, c'est, est-ce qu'il faut mesurer l'aplomb en appui tripodal ou en appui quadripodal ? J'ai dit tripodal ou quadripodal à cause de mon ami Lorenzo, qui dit, mais non, un cheval, il ne peut pas être en appui bipodal ou monopodal. Un cheval, il a forcément au moins trois ou quatre pieds au sol, il n'y a pas un ou deux. Donc, il a raison. Donc, c'est pour ça que depuis, je dis tripodal ou quadripodal. Merci, Lorenzo. Et donc, la question, c'est, voilà. Pour moi, c'est évident que ce doit être en appui quadripodal. Pourquoi ? Parce qu'un cheval en locomotion, parce qu'on me dit, en locomotion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en locomotion, en fait, le cheval, il ne vient pas recentrer son pied sous le centre de gravité, sous son centre de gravité. Il est en perpétuel déséquilibre. Mais le déséquilibre, il est rattrapé par le pas d'après. Donc, déséquilibre à gauche, déséquilibre à droite. Et donc, le membre en locomotion, il est pratiquement, pratiquement, bien sûr, vertical. Après, l'aplomb du canon, est-ce qu'il varie en fonction du parage ? Je vous l'ai dit aussi, non, il ne varie pas en fonction du parage. S'il y a une erreur, alors après, si on a une erreur, je l'ai fait, avec des crampons de 2 cm, plus de 2 cm d'épaisseur, au bout d'un moment, le cheval, il se trouve inconfortable, il va écarter un peu les membres, si on met cette surépaisseur en externe. Mais, un centimètre, ce qui est, pour moi, une énorme erreur de parage, un centimètre, c'est énorme, c'est une talonnette, il ne faut pas se tromper d'une talonnette sur le parage médiolatéral, eh bien, le cheval, lui, il va avoir le membre qui se pose de la même façon, sauf qu'il va avoir des contraintes articulaires. Est-ce qu'on peut utiliser le TDL sur les postérieurs ? Non. Non, pourquoi ? Parce que les postérieurs, dès l'instant où on lève un postérieur, on a une flexion du boulet, et donc, à cause de l'appareil réciproque que tout le monde connaît, on a une flexion du boulet, et si on a une flexion du boulet, on n'a plus du tout l'alignement de référence par rapport au canon. Quand on lève un antérieur, on a pratiquement, pratiquement, le même angle entre le pâturon et le canon de profil, j'entends bien, sur les postérieurs, non, on a une flexion. Donc, tout est déformé, ce n'est pas faisable de l'utiliser sur les postérieurs. Et puis, est-ce que le TDL est utilisable par tous ? Oui, bien sûr, mais c'est comme tout outil, un marteau, c'est utilisable par tous, sauf que si on ne sait pas bien s'en servir, on va avoir du mal à forger un beau fer. Mais, tout le monde peut utiliser le TDL, ce n'est pas du tout un problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe en locomotion ? Et bien ça, ça m'a bien amusé, parce que cette invention-là, je l'ai faite il y a très longtemps, le centre de pression. Et puis, quand je suis allé voir mon ami Christophe Degers, qui est ingénieur en biomécanique, il m'a dit d'abord, au début, il ne me croyait pas, il me dit, je ne vois pas où tu te trompes, parce que tout le monde ne dit pas ça. Bon, j'ai dit peut-être. Et puis, un jour, il m'a envoyé le résultat d'une étude scientifique qui a été faite au Royal College de la locomotion à Londres, au collège vétérinaire de Royal College de Londres. Et il m'a dit, mais il trouve la même chose que toi. C'est-à-dire que si on met une talonnette sur cette image-là, vous voyez, le trait continu, c'est le pied sans calage, le pied, entre guillemets, d'aplomb, ça, je n'y étais pas, je mets le pied non calé. Si on le cale médialement, eh bien, la trajectoire du centre de pression, ça, c'est les trajectoires du centre de pression, j'ai peut-être oublié de vous le dire, ça, c'est les trajectoires du centre de pression qui ont été relevées grâce à une plaque de force, eh bien, la trajectoire du centre de pression, si le pied est calé médialement, eh bien, la pression, globalement, elle est médiale, quand elle est calée latéralement, la pression, elle est latérale, et donc, ce qu'on peut observer en statique, eh bien, on peut extrapoler et penser qu'il se passe la même chose en locomotion. Une petite minute pour toi, pour conclure, Denis, s'il te plaît. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Il me reste une minute, je vais conclure. Donc, après la conclusion, c'est ça, le TDL est un outil. Comme tout outil, si on l'utilise bien, on a des résultats qui sont cohérents. Si on ne l'utilise pas bien, on ne va pas y arriver. Il nous informe objectivement, ça c'est objectif, par contre, sur la distribution des forces dans le pied, puisque, en se rapprochant, on peut dire que, si le TDL est bien, le centre de pression est au milieu de la fourchette. Donc, par contre, on n'a pas l'intensité de la force. on ne sait pas si le cheval appuie plus sur un pied que sur l'autre. Et puis, ça peut être un bon outil pédagogique pour montrer aux apprentis comment parer à un pied, pour expliquer aux vétérinaires que nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'il nous dit, par exemple. Mais c'est juste un exemple. Merci de votre attention. Merci, Denis. Merci.